Oui, parce que Vicky revenait de son voyage de voile. Là, ça a créé de la distance entre les deux. Je ne veux pas une distance physique. Mais on va en parler d'ailleurs de cette distance en début de relation avec notre sexologue maison, Louise Sigouin. Allô, Louise! Bonjour, Sabrina! Bonjour, Dino! Parlons de distance. En début de relation, ça peut se passer de deux façons. On le voit chez Vicky, elle a peur de décrocher de la relation. François, lui, ça l'insécurise parce qu'il a besoin de maintenir un lien avec elle. Pourquoi est-ce que la distance, ça peut nous faire douter peut-être de notre relation en début de fréquentation? C'est vraiment l'expression de la dualité solitaire-fusionnel. Le solitaire, il se sent vite envahi, il se sent vite qu'il fasse sa liberté, il se sent vite qu'on veut le retenir de quelque chose avec un fusionnel qui a besoin d'un minimum de relation pour mieux fonctionner au quotidien. Dans le fond, c'est ça le défi qu'ils se sont donné. Elle, on lui laisse sa liberté de faire son voyage tel que prévu. François, il est super content de ça. Mais ils se sont donné un mot d'ordre, c'est-à-dire qu'on va avoir un petit contact, un échange FaceTime à une ou deux reprises pour répondre aux besoins de François. Comme ça, on fait le mi-chemin entre les deux pour garder un contact. Parce que le fusionnel a l'impression que quand il n'y a pas de contact, qu'il n'y a pas de lien, c'est comme si la relation s'arrêtait. Contrairement au solitaire qui a besoin de beaucoup plus de temps pour s'ennuyer et dire que ce serait le temps qu'on ait un petit contact. Je l'ai trouvé bon, François, parce qu'il y a un moment donné où ils se sont dit OK, on s'appelle tel jour, Vicky a oublié, donc lui, il attendait comme un bon. Il laisse beaucoup passer ces trucs-là, mais ça peut vraiment blesser profondément, ce genre d'oubli-là. Oui, absolument. Il a très bien réagi. Tu marques un point, Sabrina. Sauf que le solitaire, comme ce n'est pas la priorité, la vie amoureuse, c'est important qu'il maintienne ce type d'engagement-là qui peut être banal pour le solitaire, mais qui peut avoir des effets désagréables pour le fusionnel. Parce que le solitaire, il faut juste se rappeler qu'il a besoin de s'épanouir dans tous les domaines de sa vie. Puis quand on lui laisse cette liberté-là, on constate que quand il revient dans la relation, il est pleinement et totalement disponible. Ça fait que le fusionnel, c'est ça qu'il faut qu'il se rappelle. Mais le solitaire, il a un minimum d'engagement à faire pour entretenir le lien et répondre aux besoins du fusionnel. Moi, comme ton spectateur, j'ai trouvé que c'était des belles retrouvailles, en tout cas, hier. J'espère que ça va donner suite à autre chose. Absolument. C'était vraiment, ils étaient ensemble, ils étaient à la même place en même temps. Il y a Audrey et Dominique qui, bon, ça continue, on ne sait pas trop si ça va se terminer. Ils sont chacun de leur côté, ça les a beaucoup drainés, beaucoup épuisés d'être dans leur intensité. Puis je retiens quelque chose que tu leur as dit hier, c'est qu'ils doivent apprendre à être raisonnables sans être rationnels. Mais concrètement, ça se traduit comment dans nos agissements, ça, du quotidien? Est-ce qu'on ne peut pas dire à un émotif ou des hypersensibles d'être rationnel? Mais d'être raisonnable, c'est oui, j'ai une intensité, je vis quelque chose d'intense, mais en même temps, j'agis de façon raisonnable. Je laisse du temps, on va se reparler, on va prendre un pas de recul. Parce que si je réponds juste à l'intensité, souvent, je vais dire des choses que je ne vais pas dire, je vais avoir des réactions que je ne vais pas avoir. Puis sur le coup de l'émotion, même en dehors d'Audrey et Dominique, c'est jamais bon pour personne. Fait qu'être raisonnable, c'est de dire OK, on va laisser ça se déposer, on s'accroche, on ne s'en prend pas, on va dormir là-dessus, puis on se refalera plutôt. C'est ça la notion de raisonnable. Un rationnel, lui, c'est clairement juste des mots, pas beaucoup de disponibilité émotive. Puis c'est pour ça qu'il fallait faire la différence dans le comportement puis dans l'agir sur l'émotion. Il y a Tim aussi et Marie-Denis. Je veux absolument montrer un extrait aux téléspectateurs où on voit une réaction alors qu'ils sont au restaurant. Puis Marie-Denis fait toute une face de jugement, un peu comme si Tim l'irritait au plus haut point. Quand elle était en thérapie avec toi, elle te dit que ça va super bien. Et là, il y a ces moments-là où elle semble irritée. J'essaie de comprendre ce qui se passe du côté de Marie-Denise. Je pense que juste, Marie-Denise, pour nous exprimer clairement ce qui se passe, mais ça va encore dans le même sens de certaines conversations qu'on a déjà eues entre nous où le non-verbal, sans même dire un mot, dans son faciaise, dans sa façon d'exprimer une émotion, on sent son désagrément, on sent qu'elle est inconfortable, elle est dérangée par quelque chose. Il faut vraiment être vigilant pour que ce que j'exprime intérieurement soit le reflet de ce que je dis, mais là, il y a clairement eu un malaise, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. À suivre. Oui, la dualité entre ce qui se disait et ce qui se vivait. Salut. Absolument. Bonne semaine, Louise. À la semaine prochaine. Vous autres aussi. Bye-bye, bonne journée. Mathieu, l'importance d'avoir un bon voisin, ça fait la différence. Oh là là! Comment le dire?